salut les turfeuses salut les turfeurs bienvenue pour un nouveau pronostic de benoît requin merci pour vos likes pour vos commentaires n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet rendez vous sur mon site internet benoît requin je vous ai mis en place un nouveau tarif d'abonnement et vous trouverez le lien de mon site internet directement dans mon commentaire épinglé ok place aux pronostics du quintet du mardi 26 octobre direction chantilly pour le prix du chêne du coup de foudre plat 1600 mètres 16 partants réunion une course une indice de confiance 1 sur 5 ce quintet est ouvert tout est réuni pour une arrivée plaque d'immatriculation petit retour sur le quintet du lundi 25 octobre c'est le 2 et le 13 qui ont joué les troubles faites pour les membres de mon site internet benoît requin ce mois d'octobre il monte à 27 379 euros de gains et au total on a atteint la somme de 190 716 euros de gains depuis octobre 2020 ok c'est parti on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1 shawl of time et on écoute pierre brandt shawl of time a déjà montré qu'il avait les moyens de remporter un quintet il lui faudra un peu de chance alors ce que j'en pense de shawl of time ces six dernières courses une seule fois à l'arrivée comme d'habitude avec lui ce sera tout ou rien le numéro 2 raj kumar on a été gâté pour ce quintet on a toute l'équipe des entraîneurs muets enfin toutes là moi quand même quelques-uns et j'ai envie de dire tant mieux alors pour ce numéro 2 l'entraîneur c'est andré fabre et comme d'habitude avec lui ce sera silence radio revenons à raj kumar qui reste sur deux échecs consécutifs et qui effectue sa rentrée en revanche il est dans son jardin à chantilly méfiance le numéro 3 houton tiens tiens encore un muet alors houton est entraîné par fabrice vermelaine et puis lui aussi il ne lâchera pas un mot alors revenons au cheval houton lui aussi ne brille pas par sa régularité ses cinq dernières courses une seule fois à l'arrivée attention il apprécie la psf mais comme d'habitude avec ce casseur de tickets ce sera tout ou rien le numéro 4 laitice marvel et on écoute gilles barbarin laitice marvel n'a pas couru depuis son échec dans le grand handicap de deville car il a connu plusieurs petits ennuis de santé sans gravité il a travaillé régulièrement depuis la hérité d'un bon numéro à la corde et a déjà bien couru sur la fraîcheur par le passé on verra bien alors ce que j'en pense de laitice marvel lui aussi ne brille pas par sa régularité mais il est confirmé à ce niveau et chantilly lui a toujours réussi logiquement il a une belle carte à jouer le numéro 5 royaumont bon bah pour lui aussi on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur alors ce que j'en pense de ce numéro 5 royaumont il donne toujours son maximum en compétition il a déjà brillé sur ce parcours et il sera confié à stéphane pasquier il peut faire mal le numéro 6 droit de parole et on écoute charlet rossy droit de parole est un cheval qui a fait l'arrivée de quintet à de ville il reste sur une bonne tentative à marseille vivo et j'en attends une bonne course alors ce que j'en pense de droit de parole il est en forme il est en plein dans sa catégorie il adore la psf et l'adagé pardon il a déjà gagné sur cette piste il s'annonce redoutable le numéro 7 gold family et on écoute didier prodom gold family reste sur une sortie discrète ce jour là la piste en gazon était assez souple elle n'avait pas vraiment pied c'est une pouliche beaucoup plus percutante sur la fibrée maintenant elle affronte ses aînés pour l'occasion avec une valeur assez élevée avant le coup je ne lui vois pas une première chance alors ce que j'en pense de gold family elle fait de son mieux en compétition mais elle monte de catégorie elle n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer se mêler à l'emballage final le numéro 8 stanzo et on écoute carlos lafon paria stanzo m'a déçu dernièrement sans réelles explications tout est ok à l'entraînement rien n'a changé dès lors j'en escompte une complète réhabilitation certes il n'a pas beaucoup de marge sur l'échelle des valeurs mais prise en 37 une place dans les cinq premiers est à sa portée alors ce que j'en pense de stanzo il a déjà prouvé sa compétitivité à ce niveau et son seul essai sur ce tracé s'est soldé par une victoire dans ce quintet ouvert il a les moyens de terminer dans la bonne combinaison le numéro 9 griegos et on écoute michael barzalona griegos a joué de malchance tout au long de la phase finale en dernier lieu et son résultat ne reflète pas sa valeur il n'a pas beaucoup de marge au poids mais avec un bon déroulement de course nul doute qu'il soit en mesure de jouer les premiers rôles mardi on est nanti d'un bon numéro de corde et j'espère que tout se passera au mieux alors ce que j'en pense de griegos il donne toujours son maximum en compétition il a déjà eu l'occasion de faire ses preuves à ce niveau attention à lui le numéro 10 sandissime on écoute alessandro botti sandissime est difficile à placer actuellement au niveau de sa valeur même s'il redevient plus raisonnable ce n'est plus le même non plus que l'année passée on tente le coup car on court à domicile il est bien placé à la corde j'ai besoin qu'il me rassure alors ce que j'en pense de 110 sim il reste sur quatre échecs consécutifs et dans l'ensemble il n'est pas régulier il y a quelques doutes qui planent sur sa candidature le numéro 11 amour baby et on écoute hubert de nicolai amour baby est une pouliche qui affectionne la psf et je vais m'efforcer de ne la courir que sur cette surface elle vient de prouver sa forme et malgré la pénalisation je reste confiant avec un bon parcours nul doute qu'elle puisse bien faire en valeur 35,5 maintenant on sait qu'il est primordial de bénéficier de bonnes circonstances de course sur ce parcours pour avoir toutes ses chances alors ce que j'en pense damo baby elle a la pêche elle a remporté sa dernière course bon certes c'était au niveau inférieur mais sur sa forme elle peut encore en étonner plus d'un le numéro 12 j'aurais dû et on écoute cédric boutin j'aurais dû est un cheval bien connu à ce niveau il semble rester dans de bonnes dispositions malgré la répétition des efforts d'accord alors attendez excusez moi je me pose désolé j'ai tenté le tournage avec le petit mais c'était pas une bonne idée du coup alors j'en reprends on en était où là j'aurais dû c'est ça ouais j'aurais pas dû du coup enfin bref on s'est compris alors j'en étais où ben vous savez quoi je vais ressortir direct je vais rester sur je reprends de l'entraîneur désolé alors j'aurais dû cédric boutin alors qu'est ce qu'il nous disait c'est un cheval bien connu à ce niveau il semble rester dans de bonnes dispositions malgré la répétition des efforts confirmé sur la fibrée juste j'espère le voir bien se défendre mardi à l'issue d'un bon parcours alors ce que j'en pense de j'aurais dû il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de la compétition et même s'il a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties s'il est décidé il va en faire souffrir à plus d'un sur sa route le numéro 13 agapi à mia on écoute julien carayon agapi à mia avait sûrement besoin de courir en dernier lieu surtout sur une piste qui était assez pénible ce jour là elle se plaît sur la fibrée me paraît très bien le matin la corde 5 c'est très bien pour elle j'espère un rachat de sa part mardi alors ce que j'en pense d'agapi à mia elle vient de terminer 14e le jour de sa rentrée mais attention les chevaux progressent sur leur course de rentrée il y a de la revanche dans l'air le numéro 14 passe fontaine et on écoute madame myriac myriam pardon bolac badel passe fontaine est une pouliche qui est performante en valeur 35 le fait de revenir sur la psf devrait être un atout puisque sa seule victoire a eu lieu sur la psf et à chantilly maintenant il faut avoir le bon parcours et avoir les coups des franches au bon moment tout sera une question de déroulement de course mais elle ne sera pas toujours malchanceuse elle mérite d'être rachetée alors ce que j'en pense de passe fontaine sa dernière participation à un quintet s'est quand même soldé par une deuxième place et même si la régularité ne fait pas partie de ses principales qualités mieux vaut ne pas la sous-estimer le numéro 15 the big smoke et on écoute de carlos lerner the big smoke est un cheval bien connu à ce niveau il a bien travaillé en vue de cet engagement on aurait toutefois été plus confiant s'il avait s'il avait pris part à la deuxième épreuve de ce handicap divisé associé à une décharge féminine alors ce que j'en pense de the big smoke c'est cette dernière course aucune fois à l'arrivée mais attention sa situation sur l'échelle des valeurs ne cesse de s'améliorer il va bientôt refaire parler de lui c'est donc un cheval à suivre le numéro 16 admérage et on écoute gavin hernon admérage un petit poids un bon numéro à la corde est en forme mais est ce qu'elle est prête à jouer un rôle face à des 40 de valeur je ne suis pas sûr d'autant plus pour une trois ans elle va faire sa course et on verra bien alors ce que j'en pense d'admerrage son seul essai à ce niveau s'est soldé par une dixième place et sans en faire une totale impossibilité d'autres chevaux passeront en priorité le pronostic ça donne six quatre douze cinq treize onze neuf quatorze cheval de complément le 2 si jamais un autre en opportun ça peut arriver le 3 merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintez rendez vous sur mon site internet benoît requin et venez profiter du nouveau tarif que je vous ai mis en place à jouer avec modération bonne chance choper le mois je 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 je